Salut tout le monde, c'est Cazière, et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle review sur Saint-Sia Episodes-G, et ici on va faire le tome 2. Donc à la fin du tome 1, on avait fini l'histoire sur un conseil des Gulls, donc tous les Gulls avaient été réunis ensemble, et on avait donc vu les interactions entre les différents personnages. Le tome 2 va reprendre directement la suite de ce tome 1, donc il va continuer sur les mêmes thèmes, en présentant les Gulls et surtout le ressenti qu'ils ont vers Eulia et le ressenti qu'Eulia a vers eux, pourquoi ils sont comme ça, etc. On va accentuer un peu plus leur personnalité et la personnalité d'Eulia, et on va amener une nouvelle caste, comme je l'avais parlé, les titans, les dieux méchants de cette oeuvre. Le premier qui va apparaître ça va être Hyperion, qui va attaquer le sanctuaire pour imposer un petit peu sa loi, pour montrer un petit peu que c'est le plus fort. Donc ce tome va vraiment être concentré sur le combat entre Hyperion et Eulia, et en gros ça va vraiment être la continuité du premier tome, donc avec beaucoup d'explications, beaucoup d'intégration des concepts de l'oeuvre avec le cosmos, le surpassement de soi, etc. Donc comme j'ai dit, le tome là, il y a 80% du tome où c'est le combat contre, le combat d'Eulia et d'Hyperion. Alors c'est un combat qui est vraiment très dynamique, qui est très impressionnant on va dire techniquement. On a par contre les mêmes problèmes que pour le tome 1, c'est à dire que c'est vraiment très fouillis, c'est même pire que dans le tome 1, il y a vraiment des pages, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas où est la tête du personnage, où est le bras, qu'est-ce qui se passe dans l'action. C'est vraiment très dommage puisque quand t'as 80% du tome qui est concentré sur le combat et que tu comprends rien au combat, c'est vraiment un gros point négatif, donc là-dessus le tome il est moins bien que le 1. Par contre il va se rattraper sur tout ce qui est l'aspect psychologie des personnages. On va vraiment avoir la relation avec les Golds qu'ils ont entre eux, qui interagit avec qui, on peut voir déjà des petites amitiés, etc. Par exemple le taureau qui défend le chevalier du bélier, Saga, enfin pas Saga, Shaka qui fait un petit peu le patron, un peu le chef, Desmask qui a un petit affrontement avec Eulia pour montrer leur opposition et de leur point de vue, donc là-dessus vraiment la vision des Golds, leur background, comment ils réfléchissent, comment ils pensent, comment ils interagissent, ça c'est super bien retranscrit. On a aussi les raisons de pourquoi, pas vraiment les raisons de pourquoi le titan attaque le sanctuaire, si on les a un petit peu, mais très légers. On a surtout sa manière de voir les humains, de considérer l'espèce humaine, parce que donc Hyperion c'est un titan, donc c'était les dieux avant les dieux de l'Olympe, et pour lui les humains c'est vraiment, c'est de la merde, ça ne sert à rien, ils doivent se prosterner devant lui, etc. Et voir un humain comme Eulia, qui a une puissance qui est vraiment démesurée par rapport à d'autres humains, ça va un petit peu, pas l'embêter, mais il va être un petit peu perturbé par ça, c'est-à-dire pour ça que le combat va se dérouler assez étrangement, Hyperion va être très sûr de lui, il va penser qu'Eulia va se faire défoncer, et du coup il va être surpris par la ténacité d'Eulia, qui dès le début avait un plan, il savait très bien que le dieu était beaucoup plus fort que lui, donc il a décidé d'enchaîner les coups sur un même point de son armure, de l'armure d'Hyperion, pour pouvoir lui infliger des dommages, en risquant sa vie, parce qu'il va quasiment crever. Et il y a aussi l'intervention de Litos, donc de sa servante, qui va vraiment jouer un rôle important pour Eulia, parce que tout simplement, dans le combat, on va dire, qu'il opposait à Hyperion, c'était un combat, voilà, il fallait qu'il défende le sanctuaire. Après l'arrivée de Litos, Hyperion va vouloir tuer la jeune fille, et du coup Eulia, il va avoir une raison de se battre, pour protéger quelqu'un. C'est grâce à ça qu'il va d'ailleurs réussir à surpasser Hyperion. Donc voilà, le combat était cool, un petit peu du mal, on va dire, à lire le combat, simplement, parce que les dessins, c'est vraiment... Dans ce tome-là, je pense que c'est les pires dessins qu'on ait vus, en termes de fouilles, c'est vraiment très compliqué à lire tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors après, le combat contre Hyperion, donc Hyperion est blessé par Eulia, et il va lui dire, ok, je reconnais que t'es plutôt balèze pour un humain, sauf que là, je vois que t'es blessé. Mais alors, il n'est pas que blessé à cause d'Hyperion, il a été aussi blessé à cause d'un petit combat qu'il a eu avec le chevalier du cancer d'Esmask, et du coup, il lui dit, ok, t'as réussi à me blesser alors que t'étais pas au mieux de ta forme, moi je veux me battre avec toi quand t'es à 100%, donc je me casse, je te laisse tranquille, et je reviendrai plus tard finir le boulot, en gros, quand tu te seras reposé. Et Hyperion se casse. Le problème, c'est que Pontos, qui est un dieu auquel... Hyperion, c'est pas un dieu, c'est un autre titan, je crois, ou c'est un dieu, j'ai un petit doute là-dessus. Enfin bref, c'est pas le chef d'Hyperion, le chef d'Hyperion, c'est Kronos, le dieu des titans. Donc Pontos, c'est lui qui est en train de faire revivre les titans pour essayer de ramener Kronos à la vie. Et en gros, Pontos, il avait, on va dire, pas totalement confiance en Hyperion, et du coup, il a envoyé d'autres guerriers, qui sont des guerriers de bas étage, qui ne servent à rien, finir le travail pour achever Aïolia, qui n'a plus du tout de force, il est KO, il est à terre, il ne peut plus se battre. Et là, on a du coup l'arrivée d'un nouveau personnage, qui est donc Marine de l'Aigle, donc le maître de CA, et qui vient un petit peu défendre Aïolia, et du coup, ça va créer un lien entre eux, donc on va en savoir un petit peu plus sur la relation qu'il y avait entre les deux là, puisque dans le manga, il y a déjà une petite relation. Je crois que c'est dans le premier chapitre, quand Seiya essaie d'obtenir son armure de Pégase dans le manga originel, il y a Aïolia qui est à côté de Marine et qui encourage un petit peu Seiya, et d'ailleurs, il a participé un peu à son entraînement, enfin, participé, il a assisté à ses entraînements. Donc on comprend un petit peu mieux la relation qu'il y a entre les deux, et donc elle va défoncer tout simplement les guerriers d'Hyperion pour sauver Aïolia. On aura aussi un autre moment où c'est Camus qui va intervenir, avec une attaque de glace, je crois, pour défoncer des soldats qui étaient invisibles, et qui ont profité de l'attaque d'Hyperion pour essayer d'avancer un petit peu plus dans le sanctuaire, mais ça, ça va très vite être mis en échec, on va dire. Et donc voilà, le manga, le tome ensuite va se terminer sur Aïolia, qui va partir avec Aldebaran du taureau, voire Mu, donc le réparateur d'armure, tout simplement parce qu'il a défoncé son armure d'or dans son combat contre Hyperion. Alors, j'avais déjà dit, dans une vidéo sur la puissance, j'avais expliqué que les armures d'or, elles ne pouvaient pas être détruites facilement, elles ne pouvaient être détruites que par des actions divines. Donc, dans certains mangas, par exemple The Lost Canvas, il y a des gros problèmes où les armures d'or, elles sont défoncées par n'importe qui. Ici, je suis plutôt mitigé, parce que, alors, elle se fait défoncer, donc ça me paraît un peu bizarre, mais c'est un titan. Donc le gars, il a quand même des attaques divines, donc ça reste cohérent qu'elle se casse. Par contre, le fait que l'armure soit morte, c'est un petit peu de l'excès, je trouve, parce qu'une armure d'or, pour moi, ça ne peut pas mourir, soit c'est détruit, mais ce n'est pas mort, comme l'armure de Pegasus, par exemple, dans son combat contre Shiryu dans le manga. Donc là-dessus, ça me paraît un petit peu étonnant, mais c'est pour justifier le fait qu'il faut qu'on aille présenter Mu, et vu que Mu, il ne vient pas au sanctuaire, il faut trouver une excuse pour aller le voir. Donc l'excuse, c'est l'armure d'Aiolia est détruite, donc il faut la réparer. Et on emmène Aldebaran avec déjà de une pour protéger Aiolia, parce qu'elle est quand même blessée, et surtout de deux pour montrer la relation, enfin, on suppose, puisque ça va se passer dans le tome 3, la relation entre Aldebaran et Mu, puisque dans le manga, il semble qu'ils aient une relation amicale entre les deux. Donc voilà, globalement, pour l'histoire de ce tome, on a aussi d'autres éléments, par exemple, le fait qu'Aiolia aille se battre seule face à Hyperion, c'est lui qui a voulu le décider, les autres Gold n'étaient pas d'accord, d'ailleurs, pendant tout le long du combat, on va voir une alternance entre le combat et les Gold, qui sont en mode, il faut peut-être aller voir Aiolia, t'en as plein comme des Smask qui disent « on s'en bat les couilles, il va crever », t'en as d'autres qui veulent aller l'aider, parce qu'ils ne veulent pas qu'il meure, et il y en a d'autres qui veulent aller l'aider, parce que s'il meurt, ça va mettre un petit peu la honte sur les Gold, mais c'est pas dit comme ça, mais voilà, par exemple, Milo, lui, il va aller attaquer Hyperion, non pas pour aider Aiolia, mais pour ne pas prendre le risque que Aiolia meure et mette la honte sur les Chevaliers d'Or. Donc on a des petites relations comme ça, et puis finalement, le Grand Pop va tout simplement dire à Aiolia « écoute, t'as l'air, t'as décidé à y aller, vas-y, démerde-toi tout seul ». Donc, Saga, qui est l'usurpateur du Grand Pop, fait quand même prof de gentillesse, on va dire, envers Aiolia. D'ailleurs, dans le manga épisode G, on va voir que Saga, majoritairement, il a quand même un bon côté. Enfin, il est manipulé, il se prend un petit peu pour quelqu'un qui n'est pas, je ne vais pas dire qui, parce qu'on le verra dans les autres tomes, mais son côté gentil, on va dire, ressort, et il va protéger quand même le sanctuaire un maximum de temps. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'histoire de ce tome. Si je devais donner un comparatif avec le premier, ce serait dans la même veine, c'est-à-dire un tome explicatif pour vraiment montrer les combats, qui et qui, les interactions entre les personnages, vraiment, c'est encore un début d'histoire, donc on est dans l'introduction. Mais sinon, là-dessus, c'est vraiment très bien développé, c'est vraiment super cool. Gros point noir encore, c'est les dessins, et surtout, la mise en scène. On ne comprend pas du tout le combat. C'est quand même, je trouve ça fou, que le manga est sorti dans l'état, parce qu'on ne comprend pas où sont les points, où sont les pieds, où sont la tête, donc on ne comprend pas qui frappe qui. Et là-dessus, c'est un gros point noir. Je pense que ce tome, alors je n'ai pas lu tout ça, c'est l'épisode G, je suis au tome 6 ou 7 actuellement. Actuellement, c'est le pire combat qu'il y a eu. C'est le combat, enfin, pas le pire en termes d'intensité ou de chorégraphie, parce que là-dessus, c'est super cool, c'est très bien fait. Mais en termes de mise en scène, de compréhension de combat, c'est le pire. Vraiment le pire. Donc si vous arrivez à passer ce tome 2, à accepter que le combat, on ne comprend pas trop, les autres tomes, ça va passer tout seul, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, globalement, c'est un tome que je dirais légèrement en dessous du premier, parce que c'est un peu rondandant avec le premier, on est encore dans la présentation, donc c'est un peu lourd. La mise en scène, elle est compliquée dans les combats, donc c'est un peu moins bien. Par contre, on développe bien l'univers, on montre bien les interactions entre les différents personnages, on présente les silver, on commence à présenter les silver avec Marine, les interactions avec le gold, donc là-dessus, c'est un plus. Donc je dirais légèrement moins bon que le 1, mais c'est quand même du très bon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le tome 2. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !